... Précédant les festivités du 14 juillet, le 15 du Pacifique s'est rassemblé au Centre National des Sportifs de la Défense pour suivre un stage de détection et de perfectionnement. Cette sélection nationale militaire de rugby du 15 du Pacifique est constituée des militaires océaniens, originaires de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Waïssé-Futuna. Ils se réunissent deux à trois fois dans l'année au cours d'un stage d'élection et de perfectionnement. Le rugby, sport de contact par excellence, contribue à développer l'esprit de cohésion et le goût du dépassement de soi de ces sportifs océaniens qui sont avant tout militaires. Aujourd'hui, le rugby fait partie de la préparation opérationnelle puisque toutes les situations qu'on trouve au rugby, notamment sur l'appui, sur le soutien, tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans tout ce qui est technique d'intervention opérationnelle rapprochée, même dans ce qui concerne le combat, qu'on ne trouve pas dans les sports individuels, notamment la course à pied, tout ça. Et tout ce qui est communication, le combat, la cohésion, etc. C'est ce qu'on retrouve, nous, dans le rugby. Nous véhiculons aussi nos traditions et nos coutumes à travers nos chants et danses à nos diverses rassemblements. Dans le cadre de l'année des Outre-mer, la sélection du 15 du Pacifique présentera son AK devant le président de la République avant le défilé des troupes. Le 14 juillet, c'est peut-être très très important pour nous parce que c'est quand même la base de notre constitution. Et faire ça devant des millions de spectateurs, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Et puis surtout, être le meneur devant tout le monde, de faire le meneur du AK, c'est un meneur quand même, c'est un privilège. L'apothéose pour nous, c'est de présenter nos valeurs devant les Champs-Elysées lors du défilé du 14 juillet. Et c'est aussi la confiance que nous nous est accordée et que nous le restions à cette occasion-là. Si vous voulez admirer le seul AK du rugby français et de surcroît militaire, rendez-vous le 14 juillet devant la tribune présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada